Musique Salut à tous et à toutes c'est Diablo X9 et aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo en avion sur Battlefield 3 Alors j'avais envie de vous faire un petit peu découvrir ça parce que c'est une chose que beaucoup de gens veulent utiliser Mais avec laquelle ils ont finalement pas mal de peine Alors ce que je vous propose c'est que pour ceux qui sont intéressés de vraiment apprendre les bases Je vais vous proposer en début de vidéo un mini tutoriel que vous pourrez suivre Et si vous vous y connaissez déjà assez ou vous estimez être assez fort pour le moment Je vous invite à cliquer sur la notation ou à aller dans la description Je mettrai le moment où le mini tutoriel s'arrête pour directement passer à la vidéo de la partie commentée en avion cette fois-ci Salut tout le monde bonne vidéo Ok alors pour débuter sachez que la meilleure façon d'obtenir un avion c'est soit d'être très rapide en début de partie Lorsqu'il va apparaître dans la barre des spawns Soit lorsque vous serez mort et que vous attendrez qu'il réapparaisse en tant que spawn Si vous allez vous même sur la piste vous allez certainement pas vous mettre exactement au bon endroit où il va réapparaître Et vous allez vous le faire piquer par quelqu'un qui va spawn automatiquement dedans Ça marche autant pour les avions que pour les hélicoptères Tels que le Viper, le Little Bird, le Havoc ou même le Huey Venom ou ce genre de choses Une fois qu'on arrive dans l'avion on va d'abord s'habituer à comment simplement changer la vue extérieure et intérieure avec le joystick droite Comment gérer la puissance avec les gâchettes de droite et de gauche qui vont vous permettre d'accélérer ou de freiner Et avec les joysticks bien entendu pour gérer les ailerons ainsi que les ailes Une fois que vous vous sentez prêt vous allez commencer à accélérer avec la gâchette de droite Vous pouvez même mettre un petit coup de boost en appuyant sur le joystick gauche Et vous allez pouvoir décoller sans trop de problème Ça vous permet même de décoller un peu plus rapidement avec plus de puissance Et on va commencer à se stabiliser pour la suite Alors lorsqu'on fait une ligne droite et qu'on se met à l'intérieur de l'avion On voit sur le cadre en gauche que sans accélérer d'un paix on est à 200 kmh 0-0 Et dès que je vais commencer à accélérer à fond avec la gâchette de droite Je vais aller à environ 350 kmh Pour prendre un virage parfait et éviter de vous faire poursuivre par un adversaire qui est derrière vous Essayez de tourner aux alentours des 280 kmh De tirer le joystick vers le bas et de freiner un maximum Ça vous permettra de faire un virage très serré pour éviter justement les dogfights interminables On peut encore continuer aussi en donnant un coup de boost pour monter jusqu'à 400 kmh Faire un virage un petit peu plus grand mais beaucoup plus conséquent Ce qui vous permettra aussi de vous sortir de situation Ça vous le comprendrez au fur et à mesure que vous ferez des duels Vous remarquerez que lorsque je me déplace et que je fais des virages ou ce genre de choses Je prends toujours la vue à la troisième personne pour voir ce que je fais Vous allez aussi commencer à pouvoir mieux gérer votre avion lorsque vous comprendrez A quel moment vous devez remonter lorsque vous faites un piqué ou ce genre de choses C'est une très bonne façon d'apprendre à gérer votre appareil Et à comprendre comment est-ce qu'il réagit Sachant cependant qu'entre l'avion des Russes et des Américains Il y a certaines différences dont je vais pouvoir parler dans la vidéo qui suivra tout à l'heure Avec la flèche du bas de votre manette Vous allez pouvoir faire ceci C'est-à-dire jeter un petit coup d'œil sur le champ de bataille Pendant que votre avion continue à aller tout droit Avec votre clavier et votre souris C'est super simple, vous laissez enfoncer le clic droit Et vous allez aussi pouvoir regarder un peu le champ de bataille Et c'est très pratique pour spot des tanks, ce genre de choses Et ensuite, pouvoir lui foncer dessus Deuxièmement, je vais pouvoir vous montrer que c'est très 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 simple De vous poser Là je vais le faire en mode super relax Teletubbies On va vraiment se poser, je freine à mort, je descends jusqu'à 200 km heure Le train d'atterrissage qui sort sans trop de problèmes Et on se pose toujours en freinant, en freinant, en freinant Et voilà, on est posé On va pouvoir repartir sans trop de soucis non plus On redécolle et je vais directement vous montrer sur l'autre piste d'atterrissage adverse Qu'il est tout à fait possible aussi de se poser en atterrissage d'urgence sur une piste Je vais même booster à mort, on est à quasiment 350 km heure J'arrive, je mets les freins à fond et je me pose Bon, je vous avoue, on force un tout petit peu sur le train d'atterrissage Mais ça se pose Et là, une fois que vous serez stoppé, vous pourrez en profiter pour descendre Piquer un avion ennemi Ou alors réparer votre avion qui pourrait être accidenté Ensuite, je sais que beaucoup de gens ont peur de toucher le sol avec un avion Ce qui est normal Dès que vous allez toucher un mur, un poteau, ce genre de choses Vous allez exploser Cependant, il existe quelques petits moyens assez marrants De vous stopper net comme ces arbres Et oui mes amis, les arbres sont nos amis Comme vous pouvez le voir, les arbres ne détruisent pas les avions Bien au contraire, il les stoppe net Pour le décollage, c'est super simple Vous mettez un maximum de turbo Vous allez galérer un tout petit peu Et finalement, l'avion repart Sans aucun problème Je vais même le refaire une deuxième fois Histoire de bien vous montrer que ces avions Ces arbres, pardon Sont vraiment nos amis Et là, j'avais pris une classe médecin Je me suis trompé pour l'exemple Mais avec une classe ingénieur, ça peut être super pratique Si votre véhicule est neutralisé Vous foncez contre un arbre Hop, il se stoppe littéralement On descend, on répare Une fois que l'avion est réparé à 100% Car il faut le faire à 100% lorsque vous êtes neutralisé L'avion repart sans aucun problème Et on redécolle Voilà C'était juste quelques petites bases Ainsi que quelques petites astuces Que j'avais envie de vous montrer Le reste des conseils et autres Je vais les donner directement dans la vidéo Parce qu'ils vont me passer dans la tête, etc Et j'espère que ça vous sera très utile Voilà, c'était tout pour ce mini-tutorial Salut tout le monde C'est DiableLuis9 Ou rebonjour pour ceux qui viennent de regarder Le mini-tutorial Alors avant toute chose On va directement observer le début de la phase de cette partie Le déploiement d'attaquants est là Mais on va pas spawn dessus Parce qu'on va attendre comme une fouine Que le Thunderbolt L'avion apparaisse Et hop, on le chope rapidement Parce que beaucoup de gens veulent l'attraper C'est bon, je l'ai eu On est en mode ruée donc sur Battlefield 3 Ce gameplay, lui, est enregistré sur Xbox 360 Et vous allez vous rendre compte très rapidement Que contrairement à ce que l'on pense Après ça dépend de la façon dans laquelle la personne joue Mais l'avion peut être une chose décisive Surtout en mode ruée Premièrement, je spot un tank sur la bombée Je balance ma nacelle de roquette Je termine avec ma mitrailleuse Ma mitrailleuse, pardon Ce qui me fait déjà deux kills Il faut que vous compreniez une chose C'est qu'en défense au sol Le tank, c'est une des choses qui va poser le plus de soucis A vos coéquipiers Qui vont essayer de poser les bombes Alors c'est vraiment génial pour eux Que vous puissiez justement opérer avec vos nacelles Avec votre avion Et que vous détruisiez ces tanks Ça en fait déjà deux détruits Et mes coéquipiers ont réussi à poser Alors vous voyez sur le radar En bas à gauche Que l'adversaire en avion Est aussi dans les airs J'ai eu de la chance Parce qu'il ne va pas me poser énormément de soucis Durant cette partie Et c'est justement du pain béni ça Lorsque vous allez avoir un adversaire Qui ne va pas vous embêter De la partie entière en avion Vous allez vous sentir libre De pouvoir justement Gérer Votre partie Comme vous le voulez Et une fois que vous avez pris le dessus Sur votre adversaire Il y a des façons Plus ou moins gentil De vous assurer Qu'il ne redécollera pas Je m'explique Et certains d'entre vous L'auront déjà compris Beaucoup de gens le font Malheureusement C'est que lorsque vous êtes seul dans les airs Vous savez que d'ici Une minute Une minute trente à peu près L'avion adverse Va respawner Et vous ce que vous pouvez faire Une fois que vous avez compris A peu près le timing C'est vous arranger Pour passer au dessus de la base ennemie Et détruire l'avion Avant même qu'il ne décolle On appelle ça Du base rape Du spawn kill C'est pas super top de le faire Très honnêtement Ça m'est déjà arrivé de le faire Bien entendu Mais c'est vrai que Lorsqu'on est à la place De celui qui se fait bloquer Et qui peut même pas décoller C'est pas très sympa C'est pour ça que En prenant un peu de recul Maintenant Je me dis que Même si je vois l'avion Je vais en tout cas Le laisser décoller Et ensuite Le prendre en chasse Et essayer De le descendre Premièrement Vous aurez remarqué Que je ne verrouille pas L'avion ennemi Tout simplement Parce que j'ai la nacelle de roquette A la place Qui s'avère extrêmement utile Pour descendre les temps Que vous pouvez tirer De très très loin Sur des tanks Vous allez le terminer Avec votre mitrailleuse Avec même pas trois quarts De votre chargeur Et le tank explosera Ou se neutralisera Même en ruée Très honnêtement Ça va péter De toute façon Voilà par exemple Regardez là J'aurais très bien pu Descendre l'avion ennemi Je me suis dit Non allez On va pas faire l'enflure On va le laisser décoller Je me pose bien derrière lui Et là Je vais commencer à l'attaquer Bon Très honnêtement Il y a une petite erreur De sa part Parce qu'il ne remarque Même pas que je suis derrière lui Peut-être qu'il n'utilise pas Le radar aérien Dans tous les cas Voilà Même quand j'ai commencé A lui tirer dessus Ça se voit que le mec N'était pas vraiment A son affaire Bref Les deux premières bonbons A été posées Et de nouveau On voit Un tank ennemi Encore une fois Là c'est un peu plus compliqué Je vais pas non plus Trop raser le sol Attention Les arbres Comme je vous l'ai expliqué Au début Dans la vidéo tuto Pour ceux qui l'ont regardé Peuvent vous stopper net Mais attention Lorsque vous êtes Dans un plein Dans un virage Ou dans ce genre de choses Ça risque de vous ramener Rapidement En plein vers le sol Et là je peux vous dire Que le goudron par contre Ça pardonne pas Allez une petite médaille A 10 000 Ça fait toujours plaisir Alors au niveau Des accessoires De l'avion J'utilise donc J'utilise donc Le radar aérien La nacelle De roquette Ainsi Que les brouilleurs CME Qui est en fait Une sorte de fumée Qui va empêcher L'adversaire De lock Votre avion Ça il faut le lancer Avant Les leurres Parce que les leurres On les lance au moment Où on a des missiles Qui vont sur nous Là il faut le lancer Avant Là par exemple Vous voyez Je vois l'avion ennemi Je me dis Non Je vais pas le détruire de suite Au moins M'assurer le kill Et là je ne me souviens pas Si c'est à ce moment là Que je vais directement Le spawn kill Non C'est à la prochaine étape Si vous voulez Il y a un moment Je vais vraiment le spawn kill Parce que je devais Me rendre sur une base Aller détruire un tank Et je me suis dit Bon Avant d'aller détruire le tank Au moins Avoir l'esprit libre Et détruire l'avion Rapidement Rapidement je le neutralise Grâce à la mitrailleuse Qui encore une fois Dès que vous commencez A la maîtriser Devient juste Absolument monstrueuse Les deux bombes N'ont pas encore été posées Je jette un petit coup d'oeil Et comme vous pouvez le voir Lorsque je pique du nez A chaque fois On entend Le mec qui parle en anglais Bon vous c'est peut-être en français Mais moi j'ai mis les voix En anglais Qui dit I've spotted an enemy soldier Machin truc chouette Bon bref Il a spot un ennemi Simplement Ca ferait un petit peu Trop simple Pour les avions De voir le truc orange A cette distance C'est pourquoi Voilà encore une fois Il en a spot un Il faut vraiment se rapprocher Beaucoup beaucoup du sol Pour pouvoir commencer Voilà regardez A voir l'ennemi au sol J'ai pas réussi à l'avoir Malheureusement Sinon effectivement Ce serait un petit peu Trop simple De tuer des adversaires D'aussi loin Avec notre mitrailleuse A ce moment là On a une bombe Qui a été posée Et je crois que c'est là Que je vais me dire Non 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 Il faut que j'aille m'assurer Il faut que j'aille m'assurer Que la bombe est posée Donc voilà J'ai tiré Le mec a spawn En plein milieu Disons pas au bon endroit Et pas au bon moment Désolé pour lui Je m'en excuse C'est vrai que c'était pas très fair play De ma part Bref En général Ce que je vous conseille En mode ruée C'est justement De toujours faire La même mécanique C'est à dire Vous éloigner du champ de bataille Prendre de l'altitude Piquer en direction De la zone des bombes Et exploser les tanks Alors là Vous allez voir Si je ne me trompe pas C'est à ce moment là Voilà Je sais pas pourquoi Mon brouilleur CME N'a pas fonctionné Je tombe directement A 19% Mon avion va exploser C'est inévitable A moins que A moins que Et c'est la première fois Que je réussis à le faire Je me pose directement Sur Ma base Sur mon Sur ma piste d'atterrissage Mon avion qui se stoppe Nickel Hop Je descends Et je répare J'étais assez fier de mon coup Mais je vous avoue Que j'avais très très peur Parce que Juste devant l'avion Il y a une sorte de mini boss Une mini colline Qui va me poser problème Pour redécoller Et je me suis dit Mon dieu Je sens qu'il va exploser Juste au contact De cette mini colline Et finalement Bah regardez J'ai pas eu trop de soucis Il y a juste l'arbre Voilà Qui m'a un peu décalé Sur la droite Et je redécolle Petite parenthèse maintenant A propos des avions Vous le saurez Dans Battlefield 3 Les avions des russes Sont quelque peu plus maniables Que ceux des américains Et à l'inverse L'hélicoptère des américains Est beaucoup plus maniable Que le avoc Des russes Même si ça a été Largement Amélioré Et fixé Depuis la dernière mise à jour Vous avez vu par exemple Le tank là La distance à laquelle J'ai pu l'avoir C'est assez hallucinant Les deux dernières bombes On va maintenant faire Ce qu'on appelle Le bombardement Mais c'est littéralement ça On va bombarder les bombes Pour faciliter la tâche A nos coéquipiers On va essayer de détruire Les infrastructures Qui se trouvent Aux alentours des bombes L'immeuble etc Histoire d'empêcher Les adversaires De se cacher A l'intérieur Je vais faire la même chose sur B Et là vous pouvez voir Que j'ai détruit des explosifs L'adversaire avait posé du C4 Même sur la bombe Comme ça Au moins Ils sont tranquilles Pourquoi ne pas parler Des avions en conquête Avant la fin de cette vidéo C'est quand même une chose importante Moi je vous dirais Très honnêtement Que l'avion en conquête Est beaucoup moins décisif Qu'en ruée En ruée Il n'y a qu'un seul avion Et oulala l'hélico L'avion est beaucoup moins décisif En conquête Qu'en ruée Selon moi Je pense qu'en conquête Déjà Il y a beaucoup plus de drapeaux Ça va beaucoup plus se jouer au sol Entre l'infanterie Les mecs en tank En jeep L'hélico par contre En conquête Qui va faire beaucoup de kills Et qui va être assez décisif L'avion J'ai l'impression Qu'il va quand même Beaucoup plus participer A uniquement Un combat aérien Entre avion 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 Hélicoptère Et de temps en temps Pourquoi pas Descendre quelques tanks Si vous voulez vous améliorer Et jouer en équipe Avec vos coéquipiers Je pense que Jouer avec Vos coéquipiers En ruée Et essayer justement De les appuyer De détruire des tanks De les aider A détruire les infrastructures Des bombes Les immeubles Ca va énormément les aider Je crois que vous vous rendez pas compte A quel point De ne plus avoir ce souci D'avoir un tank Qui va leur foncer dedans Ou ce genre de choses Voilà la dernière bombe est posée Je mitraille encore un petit coup Au cas où Un adversaire Aurait envie De diffuse Et finalement La bombe Va exploser Sans trop De problème Alors là Je fais un petit 13-0 C'est franchement Pas énorme Mais vous avez la preuve Que tant qu'il n'y a pas D'adversaire en avion En face Qui vous pose pas trop de soucis Ou que vous arrivez à le gérer Savoir à quel moment Il va à peu près décoller Et que vous l'empêchez De vous embêter Une fois dans les airs Ca va juste être énorme De pouvoir profiter Des airs tranquillement Et d'aider vos coéquipiers A détruire les tanks Voilà J'espère que cette petite vidéo En avion vous aura plu En tout cas Merci de l'avoir regardé Ca me fait énormément plaisir Et petite parenthèse Par rapport à ma dernière vidéo Sur Modern Warfare 3 Vous savez Depuis 6 ans Que je fais des vidéos J'en ai tellement ramassé Plein la gueule Que c'est pas Un masse dislike de pouce rouge Qui va m'arrêter Loin de la rassurer Vous voilà Prenez soin de vous Et à la prochaine Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada